Avant de suivre ce tutoriel sur le scellement du cadre des chambres de tirage, il vous faut maîtriser le raccordement et la pose de fourreau. Un tutoriel est disponible sur la plateforme TP2Main pour vous former à ce sujet. Une fois les réseaux raccordés aux chambres de tirage, calés et bétonnés en entrée de chambre, il est indispensable de finaliser l'ouvrage. Pour cela, il faut sceller le cadre L1T. Cette étape permet l'identification des chambres de tirage et assure la résistance de l'ouvrage à la circulation. Comme pour tout dispositif de fermeture de regard, il existe plusieurs classes de résistance. Classe B, 125 kN pour les zones piétonnes et les espaces verts. Classe C, 250 kN pour les trottoirs. Classe D, 400 kN pour les voies de circulation, les accotements stabilisés et les aires de stationnement. Le dispositif de fermeture est composé d'un cadre et d'un tampon de classe B125, car ici nous sommes sous zone piétonne. L'opérateur commence par nettoyer la surface de pose pour retirer graisse et poussière. Afin de régler la hauteur du cadre, il plante 4 fiches dans l'alignement du cadre à sceller, en s'assurant qu'il n'y a pas de réseau enterré. Pour faciliter l'adhérence du cadre, il humidifie la feuillure et dispose une première couche de mortier d'environ 2 cm. Il positionne ensuite le cadre sur le mortier en prenant soin de bien placer les pattes de scellement. La hauteur finale est réglée et définie par deux cordeaux fixés sur les fiches positionnées, de part et d'autre. Une fois le cadre placé à la hauteur souhaitée, l'opérateur met en place le mortier de scellement et lisse la finition intérieure. Quant à l'extérieur du cadre, il faut veiller à laisser une hauteur de 2 cm minimum entre le scellement et le dessus du cadre pour la finition de voirie. Après séchage, l'opérateur nettoie la chambre si besoin et met en place le tampon. L'opérateur peut maintenant remblayer et compacter la fouille par couches successives. Ce qu'il faut retenir. Le scellement du cadre des chambres de tirage est une opération permettant l'identification des chambres de tirage tout en assurant la résistance de l'ouvrage à la circulation. Pour une bonne fixation, le cadre est scellé avec un mortier de scellement et posé sur une couche de mortier en laissant la place nécessaire pour le revêtement de voirie. Enfin, le tampon est mis en place et les remblées sont compactées par couches successives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada